Karine Becker, votre invitée ce matin est tête de liste UPR pour les européennes défenseurs du Frexit. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Bienvenue sur France Inter ce matin. Alors vous aussi, vous avez défilé hier, comme toujours au 1er mai, pour dénoncer ce que vous appelez la dictature de l'Union Européenne. Bien sûr on va en parler, mais pour commencer, revenons juste un instant sur cette journée de manifestations et de tensions à Paris. Un 1er mai volé par la violence de quelques-uns. Voilà comment le ministre de l'Intérieur a résumé la situation. Christophe Castaner qui a redouté le chaos, le pire. A-t-il été évité, François Asselineau ? Écoutez, ça c'est le problème de la manifestation qui a eu lieu sur la rive sud avec les manifestations syndicales. Pour ce qui nous concerne, nous avons compté plus de 5000 participants entre nation et république. C'était pas ma question. Il n'y a pas eu le moindre problème. Voilà, donc nous avons, d'ailleurs je me permets de signaler, qu'aucun parti politique français n'a été capable de faire défiler autant de monde que l'Union Populaire Républicaine hier. Alors je vous parle quand même du 1er mai des syndicats. Oui. Hier, il y avait entre 130 000, enfin aux alentours de 130 000 personnes qui défilaient. Vous avez quand même, j'imagine, observé ce qui s'est passé. On a parlé effectivement de manifestations et de moments de tension. Je vous demande juste de savoir si vous trouvez, vous, que le pire a été évité compte tenu de ce qui avait été annoncé. Oui, je pense qu'il y avait eu une tension qui avait été répercutée dans les grands médias et que le pire a été évité, comme vous le dites. Mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas que cette manifestation syndicale. Il y a eu aussi beaucoup de manifestations qui se sont passées de façon paisible. Nous, dans notre défilé, il y avait des gilets jaunes et puis il y avait aussi beaucoup d'adhérents, de militants, de sympathisants de l'UPR. Et j'insiste sur le fait que ça n'est pas banal qu'un parti politique puisse faire défiler plus de 5000 personnes à Paris dans un calme parfait. Et c'était le cas de notre mouvement. Bon, donc on va parler de vous. On va parler des gilets jaunes. Vous en parlez à l'instant. Ils ont montré qu'ils étaient encore assez nombreux, effectivement, hier. Beaucoup d'entre eux n'ont pas caché ces dernières semaines qu'ils se sentaient proches de vos idées. Pourtant, à moins d'un mois des élections européennes, certains ont préféré rejoindre récemment Francis Lalanne, d'autres Florian Philippot. Mais pas vous, François Asselineau. Pourquoi ? Non, soyons sérieux. Monsieur Philippot a fait une alliance avec quelqu'un. C'est de l'escroquerie politique. Monsieur Barnabas ne représente personne. D'ailleurs, il s'est proclamé responsable des gilets jaunes en Indre-et-Loire. Il est allé sur un carrefour en Indre-et-Loire. Il a été entarté par des gilets jaunes. Donc, en fait, ce monsieur Barnabas avec lequel monsieur Philippot a fait une alliance s'est déclaré contre le RIC. S'est déclaré pour une autre Europe. Et par ailleurs, on a appris, vous savez, que ça fait 10 ans qu'il gagne 2600 euros net par mois à ne rien faire. Donc ça, ce sont les problèmes de monsieur Philippot, qui d'ailleurs est bien incapable d'avoir des militants. Et c'est pour ça qu'il a fait cette pitrerie de monter sur un centre des impôts. Il faut être sérieux. Francis Lalanne, là, c'est vrai, il a quand même réussi à constituer une liste de gilets jaunes. Oui, alors j'ai vu ça, mais moi, vous savez, nous, on a chez nous des gilets jaunes, mais qui n'en a pas, vous l'avez dit vous-même. Vous savez, les gilets jaunes, c'est un soulèvement populaire. Et donc, il y a des gilets jaunes qui sont de droite, d'autres qui sont du centre, d'autres qui sont de gauche. Les gilets jaunes qui votaient pour Mélenchon avant d'être gilets jaunes, je suppose qu'ils vont continuer à voter pour Mélenchon. Ceux qui votaient pour Mme Le Pen avant d'être gilets jaunes, ils vont continuer à voter pour Mme Le Pen. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y avait beaucoup d'abstentionnistes chez les gilets jaunes et que ceux-ci recherchent une offre politique et que beaucoup se sont tournés aussi vers notre mouvement, notamment depuis qu'Étienne Chouard a indiqué qu'il voterait pour notre liste. Vous savez pourquoi ? C'est parce que les gilets jaunes sont à la recherche d'essayer de comprendre pourquoi la situation est comme elle est. Pourquoi lorsque les Français votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, ils ont en fait toujours la même politique ? Une politique qui n'a d'ailleurs jamais été soumise à l'approbation des Français. Je pense par exemple à la démolition du droit du travail, aux attaques contre les retraites, à la privatisation des services publics. Eh bien nous, nous expliquons que toutes ces directives en fait viennent de Bruxelles et viennent de notre appartenance à l'Union Européenne et à l'euro. Et ça n'est pas, comment dirais-je, de l'opportunisme. Ça fait douze ans, douze ans que j'explique ceci. Donc depuis la création de l'UPR. Depuis la création de l'UPR, voilà. Encore un mot quand même sur les ralliements. Dans cette campagne pour les Européennes, votre ligne politique, c'est donc celle du Frexit. On l'a dit, c'est la même que celle de Florian Philippot dont on parlait à l'instant. Non, 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 on ne renforçant pas la chaîne des causalités. Mais M. Philippot a dix ans de retard. M. Philippot est un plagiaire. Et M. Philippot s'ingénie en fait à essayer de nous coller une image d'extrême droite. Vous savez, dans notre mouvement, notre bureau national s'est réuni. Parce que M. Philippot a fait en fait la tournée des popotes. Il a voulu essayer de faire une liste commune avec M. Dupont-Aignan. C'est un classique en politique ça. On a le droit de discuter avec... M. Philippot est vrai. Mais nous, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit tout à l'heure, nous, nous ne sommes pas à la droite de la droite. Nous sommes classés par le ministère de l'Intérieur au-dessus du clivage de l'ordre gauche. M. Philippot en divers. M. Philippot en divers. D'ailleurs, la vérité, c'est que si vous allez, si vous faites... M. Philippot en divers. Mais si on essaye un petit peu de vous circonscrire... M. Philippot en divers. M. Philippot en divers. Allez, par exemple, hier, si vous voulez, vous aviez beaucoup, beaucoup, beaucoup de militants qui venaient en fait de la France Insoumise ou du Parti Socialiste, qui venaient de la gauche. On a des gens qui viennent de tous les partis politiques parce que nous n'avons pas un programme clivant, parce que nous focalisons l'attention des Français sur cet objectif absolument central que doit être la récupération de notre démocratie. M. Philippot en divers. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème en ayant deux listes Frexit ? Est-ce qu'il y a de la place pour deux listes Frexit aux élections européennes ? M. Philippot en divers. Oui, bien sûr. Mais ça, si vous voulez, moi, je n'ai pas envie, pas seulement moi, mais plus de 80% de nos adhérents refusaient tout accord avec M. Philippot. M. Philippot, encore une fois, c'est un coucou, vous savez, qui s'installe comme ça dans le nid créé par les autres. Il avait essayé d'être calife à la place du calife au Front National. Ça n'a pas marché. Après, il essaie de venir chez nous. Et puis maintenant, il fait alliance avec M. Barnaba. Vous savez, c'est en train de tourner, à mon avis, à la pantalonnade, cette histoire avec Barnaba. Alors, François Asselineau, vous voulez quitter, sortir de l'Union européenne. Pourquoi commencer par aller y siéger, finalement, si vous avez envie de la quitter, cette Union européenne ? C'est un peu contradictoire. Non, ça n'est pas contradictoire. Si vous voulez regarder le Parti communiste français pendant des années, assiégé dans la démocratie bourgeoise qu'il condamnait. Nous, nous voulons faire ce qu'ont fait les Britanniques avec Nigel Farage, qui a été pendant des années au Parlement européen pour défendre les idées du Brexit, et qui a fini, d'ailleurs, par gagner tellement d'audience au Royaume-Uni, qu'il y a eu le référendum avec le résultat que vous avez vu. D'ailleurs, hier, Place de la République, nous avions des Britanniques qui étaient venus, de droite et de gauche, pour soutenir notre mouvement, qui sont des partisans du Brexit. Si vous êtes élu, vous siégerez aux côtés de Nigel Farage ? On verra, parce que je pense qu'il va y avoir des résultats très différents de 2014, et on va voir les groupes qui vont se constituer. Mais comme nous, nous sommes un mouvement tout à fait modéré et républicain, en témoigne le fait que toutes nos manifestations se passent de façon familiale et festive, et le classement qu'en fait le ministère de l'Intérieur, nous ne doutons pas que nous serons dans un groupe certainement qualifié d'eurosceptique, mais avec des personnes tout à fait fréquentables. Donc vous êtes un admirateur du Brexit, un admirateur de Nigel Farage, mais peut-être nous n'irons pas... Peut-être, j'en sais rien, je verrai. D'abord, je ne suis pas un admirateur de Nigel Farage, nous nous inspirons de ce qu'il a fait pour développer cette idée fondamentale en France, qui n'est pas encore assez bien perçue, que si on ne sort pas de l'Union Européenne, les choses vont continuer à se dégrader. Alors justement, le Brexit tel qu'il se présente aujourd'hui, semble assez compliqué quand même, et politiquement et économiquement. En quoi est-ce que cela vous séduit, vous, aujourd'hui ? Alors, économiquement, c'est inexact, parce que franchement, le taux de chômage au Royaume-Uni... Oui, 3,9%. Bah oui, on aimerait avoir le même taux de chômage. Il n'y a eu aucune des prophéties de malheur qui avaient été faites depuis 2 ans et demi qui se sont réalisées. Ce qui est vrai, c'est que vous avez raison. Politiquement, c'est difficile, pour une raison simple. Ce n'est pas de sortir de l'Union Européenne qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir que les partisans de la construction européenne respectent le suffrage universel. C'est exactement comme en France, vous savez, en 2005, 55% des Français, dont moi, ont voté contre la Constitution européenne. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans et demi ? On a fait le gros dos et puis finalement, on l'a eu sous la forme du traité de Lisbonne. La volonté des Français n'a pas été respectée. Ce que nous, nous proposons, c'est une revanche de 2005, que tous les Français qui veulent faire passer le message, qu'il y en a assez avec cette construction tyrannique, doivent voter pour l'Union Populaire Républicaine. Merci François Asselineau, tête de liste UPR aux élections européennes. Le scrutin, je le rappelle, a lieu le 26 mai prochain. Belle journée à vous.